...est en baisse de 4 points mais encore largement majoritaire. Demain s'ouvre la grande négociation patronat, syndicat et gouvernement sur l'emploi et le temps de travail avant d'en parler avec les représentants des principales centrales syndicales. Quelques repères d'abord. L'évolution du temps de travail des français depuis le début du 19e siècle. Gérard Grisbeck, Claude Sica. Au 19e siècle, le cadre de la vie de l'ouvrier c'est l'usine. Le travailleur y passe 10 à 15 heures par jour sans compter le transport qui le plus souvent se fait à pied et peut durer une ou deux heures de plus. Les salaires sont extrêmement variables selon les régions, les professions, les sexes et les âges. Aucun texte ne les réglemente. Il faut attendre 1814 pour que le dimanche devienne un jour férié. En 1841, on interdit le travail aux enfants mais s'ils ont moins de 8 ans. En 1848, les organisations ouvrières réclament à la fois le suffrage universel et la limitation du temps de travail. 10 heures à Paris, 11 heures en province. A la fin du 19e siècle, le travail des femmes est limité à 11 heures par jour. A la veille de la guerre, Jean Jaurès est assassiné. Toute une génération de jeunes va être décimée lors du premier conflit mondial. Les grèves en Europe, la victoire des bolcheviques, oblige en 1919 le gouvernement à accorder les 8 heures. 8 heures par jour mais sur 6 jours, ce qui fait 48 heures par semaine. La crise économique des années 30 pose le problème du partage du travail face au chômage. En juin 1936, sous la pression des grèves, car ce n'était pas dans son programme, le gouvernement de francs populaires fait voter les 40 heures en même temps que les congés payés. Mais il y a travail légal et travail réel. En 1963, la France est le pays industriel où l'on travaille le plus. C'est pourtant la période des 30 glorieuses. La crise actuelle qui démarre en 1974 repose la question du partage du travail. Depuis 1982, la durée légale est de 39 heures par semaine. Et parmi les dispositions déjà prises pour réduire...